bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 8 sur ce giro étape qui arrivait du côté de Fonsombroré avec le cappuccini au programme le monte della cezzane également et encore un bon kilométrage je crois qu'on était sur du 200 km aujourd'hui 207 même et une étape surtout il y avait du 2800 mètres de dénivelé positif et surtout beaucoup de choses en fin de parcours qui pouvaient nous donner un petit peu d'animation et c'est ce qui s'est passé même si on a attendu un peu de temps presque pour avoir de l'animation du côté du classement général on va revenir un petit peu sur tout ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu quand vous vous abonnez à la chaîne pour ajouter la petite cloche comme ça vous pouvez rager vous pouvez surtout avoir une petite notification dès qu'il y a une vidéo qui arrive peut-être aussi que vous avez des sondages qui sont un peu plus mis en avant si vous voulez répondre plus facilement aux sondages EPS 2.0 c'est sur plateforme de podcast Deezer Spotify Amazon Google je vais y arriver T-Clock le débrief rapide de la course et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne eh bien vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font étape numéro 8 débrief de cette étape numéro 8 avec une étape bas qui a été très animée en début de course parce que ça a été très compliqué pour l'échapper on a vu un groupe pendant je sais pas oui 40 band quasiment avoir 10 secondes avance mais vraiment c'était très intéressant à regarder alors moi je regardais pas les images je regardais sur pas pour ça clean stat mais vraiment on voyait un groupe comme ça qui on voyait l'écart c'était 5 10 secondes 15 secondes mais au départ je me disais bon bah c'est le GPS qui déconne non non c'était vraiment ça dans la réalité et vraiment ça a été très très animé échappé où ils ont tourné en plus ils étaient pas nombreux mais où il y avait déjà Benelli et puis ensuite derrière vous avez vous avez un un grand numéro de Barguil mais ça lui a coûté je pense dans le final qui se retrouve à être en chasse patate et qui arrive à revenir dans le groupe de devant donc ils sont cinq ensuite il y a un deuxième groupe qui arrive à les rejoindre ils vont finir à 13 mais comme il y a voir un Barguil on leur laissera cinq six minutes et c'est fou c'est que ça a presque rouler plus fort en première partie journée qu'en fin de journée et puis ensuite bah il s'est pas passé grand chose avant le Cappuccini premier passage de Cappuccini vous avez Benelli qui accélère grosso modo il plie la course à ce moment là derrière c'est fini et puis derrière il va falloir attendre vraiment la deuxième montée du Cappuccini donc vraiment les dix derniers kilomètres pour qu'on déclenche quelque chose avec notamment Primoz Roglic derrière les Ineos et un Remco Evenepoel qui n'arrivera pas à suivre et qui perd 14 secondes dans l'affaire donc c'est assez marrant avec cette étape c'est qu'on a eu un tout début une toute fin d'étape vraiment très animée un grand début de journée entre c'était pas hyper passionnant voilà donc il y a un énorme temps mort en plein milieu de la course qui est assez surprenant mais il y avait bien entendu beaucoup plus d'intérêt que l'étape d'hier qui n'était pas extrêmement passionnante notamment on va revenir sur une polémique qu'il y a eu hier la polémique dite de l'hélicoptère sur l'étape d'hier alors il faut savoir que l'organisateur RCS a fourni des hélicos moyennant finance de la part de certaines équipes qui ont payé pour avoir ces hélicoptères pour pouvoir rentrer plus facilement du campo imperatore vers les lieux de vie on va dire des équipes ou les lieux où il y avait les bus sauf que bah comme c'était payant toutes les équipes n'ont pas fait choix là alors déjà parce que certaines équipes n'avaient pas forcément d'intérêt on peut penser à la Cofidis par exemple qui n'a pas de leader pour le classement général mais d'autres grands leaders ont dû passer par les télésièges et téléphériques pour redescendre et en plus ces téléphériques n'étaient pas réservés aux coureurs et ils étaient partagés avec la population traditionnelle donc au niveau Covid j'espère qu'il n'y aura pas de cas de Covid à cause de ces téléphériques parce que rester 10 minutes dans un espace clos c'est bien pour propager un virus c'est vraiment l'idéal alors après je peux comprendre la polémique ce que je comprends pas c'est que l'UCI fasse un communiqué pour dire c'est inadmissible parce que bon dans ce cas là ça fait depuis des années qu'on aurait pu retirer le statut de World Tour au Giro vu comment c'est organisé là j'ai envie de dire par rapport à ce qu'ils ont fait certaines années le Giro c'est presque petit joueur on se souvient notamment de la fameuse moto qui avait fait tomber Guéran Thomas et toute l'équipe Ineos enfin je trouve ça extraordinaire parce qu'il dit c'est inadmissible de la part de l'organisateur je crois qu'il cite dans le communiqué à aucun moment le nom de l'organisateur donc on voit quand même qu'on a des coronesses mais jusqu'à un certain point quand même le courage à ses limites et surtout je pense que l'UCI devait être au courant ça m'étonnerait que l'UCI n'était pas au courant et si l'UCI n'était pas au courant dans ce cas là il faut vraiment qu'ils améliorent leur manière de faire leur travail parce que sinon c'est un petit peu inquiétant moi je dis bon c'est bien de faire un communiqué mais c'est bien de réagir avec des gestes, des actes et l'UCI ça fait depuis 15 ans enfin moi depuis que je regarde le Giro ça fait à peu près 15 ans que je regarde le Giro j'ai jamais connu un Giro bien organisé quasiment à part presque l'année dernière c'est à dire soit vous avez des problèmes de faisceau télé soit vous avez des problèmes de chute provoqués par l'organisation l'UCI n'a jamais rien dit pour ce genre de choses alors là un hélicoptère tout de suite a un communiqué de l'UCI ce qui est extraordinaire parce que pour d'autres choses par contre l'UCI s'en tape complètement il n'y avait pas eu de communiqué de l'UCI quand Guérin Thomas était tombé avec toute son équipe là ce jour là l'UCI c'est pas où elle était elle était absente donc je trouve ça extraordinaire et en plus c'est pas comme si Sky faisait la même chose sur le Tour de France je sais plus c'est quelle année il y a eu plusieurs années où ils ont fait ça mais à la dernière étape du Tour de France pour éviter de faire des rapatriements en avion ils prenaient un hélicoptère alors c'était INEOS qui achetait l'hélicoptère mais c'était autorisé par ASO donc ils vouaient un hélicoptère pour aller plus vite à l'aéroport et à l'aéroport ils avaient un avion privé qui les emmenait sur Paris voilà donc c'est pas la première fois qu'on a des situations comme ça de cyclisme à deux vitesses sur les rapatriements d'étapes donc je trouve ça extraordinaire aussi qu'à ce moment là ça ne gênait absolument pas l'UCI mais j'ai l'impression que là vu que c'était Remco et Vénepoel d'un coup ça gêne l'UCI je pense que Remco et Vénepoel n'a pas autant les petits papiers n'est pas aussi bien considérés par l'UCI peut-être que d'autres coureurs peut-être qu'ils ne donnent pas assez d'argent pour être bien considérés je ne sais pas mais bon je trouve ça extraordinaire que ça fasse une polémique et encore une fois c'est pas comme si l'UCI aurait pu intervenir depuis des années que l'UCI n'a jamais été bien organisé et que l'UCI aurait pu depuis des années agir sur l'UCI parce que encore une fois ça a beau être un grand tour mais avec les nouvelles règles de points si l'UCI devient une course classée 2-2 et c'est l'UCI qui classe les courses donc l'UCI peut dire pour punir l'organisation de l'UCI je la classe en 2-2 il y aura beaucoup moins d'équipes qui viendront sur l'UCI et s'il n'y a pas les meilleures équipes qui viennent sur le Giro ça va être un problème pour l'organisateur voilà sauf que l'UCI n'a jamais rien fait de ce type donc à un moment c'est normal que les organisateurs se croient tout permis après derrière bon on passe au sondage de cette journée il y avait trois sondages avec un sondage un petit peu drôle hier parce qu'on s'était quand même largement ennuyé sur cette étape je vous avais posé la question avez-vous fait une bonne sieste devant cette étape oui j'ai fait un rêve de Thibaut Pinot Maillot Rose ou non j'ai trouvé cette étape passionnante j'adore souffrir victoire de j'ai fait un rêve de Thibaut Pinot Maillot Rose à 81% contre 19% et puis il y avait deux questions sur l'étape du jour quel profil de coureur peut gagner l'étape numéro 8 un baroudeur, un puncher un leader du général un baroudeur 46% un puncher 31% un leader du général 23% au final c'est un baroudeur puncher qui s'est imposé et puis pour vous qui va gagner l'étape 8 alors c'est un autre coureur à 43% Benelli 25% Santiago Botrago à 4% M.K.Venepoel 17% Primoz Roglic à 11% mais il y a bien de 5% des votants des 136 votants avaient raison avec la victoire de Benelli la note de l'étape moi j'ai mis 13 sur 20 alors vous allez peut-être me trouver un petit peu sévère mais j'ai trouvé vraiment qu'en cours d'étape il y avait un ventre mou alors moi il faut savoir qu'entre temps j'ai regardé la moto pendant ce moment un peu moins intéressant j'ai regardé la course sprint de la moto GP mais j'ai vraiment eu le sentiment avant cette course sprint et après au moment de récupérer après la course sprint qu'il y avait vraiment eu des moments d'entremou où il ne se passait pas grand chose donc c'est pour ça que je mettrais sur 20 quand tu vois en plus les écarts que ça a fait le Cappuccini je pense que certaines équipes auraient peut-être pu déclencher un petit peu avant du côté des leaders mais je pense qu'il y a vraiment la peur de ces trois étapes à plus de 5000 mètres de cette deuxième, troisième semaine plus difficile qui fait que certaines équipes la peur aussi de deux mains contre la montre de 35 kilomètres c'est quand même pas anodin également en termes de temps d'effort donc peut-être une peur de consommer de l'énergie pour des étapes comme celle-là et bien on passe tout de suite au bilan des bleus bilan des bleus je commence avec Warren Barguil plus ou moins pour Warren Barguil on sent qu'il en manque un petit peu après je pense que même un Warren Barguil au top n'aurait rien pu faire face à Benelli vraiment Benelli était au-dessus aujourd'hui donc je pense qu'il n'y avait rien à faire pour Warren Barguil et peut-être qu'un Warren Barguil en meilleure condition physique aurait pu prendre la deuxième place après Warren Barguil en deuxième sur une étape de Giroud c'est plus forcément ce qui l'intéresse alors oui ça fait des points UCI c'est très intéressant pour les points UCI je crois que c'est 130 points de deuxième place de tête parce que là j'ai l'ancien barème de points donc c'est pas le bon mais forcément Warren Barguil il cherche la gagne il cherche des victoires et là bon c'était pas possible pour lui aujourd'hui donc forcément une petite déception pour lui je pense que voilà il en manque encore un petit peu peut-être aussi que l'échappée qu'il a fait il y a quelques jours c'était pas forcément une bonne idée et le fait de pas avoir perdu beaucoup de temps non plus ça a fait que l'étape a été très nerveuse pendant toute la journée le fait d'être en chasse patate à un moment de revenir tout seul sur un groupe de 4 bah forcément c'était pas l'idéal aussi et tout ça accumulé fait que bah il t'en manque un petit peu il s'est lui avec Verona qui ont énormément roulé c'est vrai dans le deuxième groupe et Zana notamment et Mathia Baï préféraient s'engueuler à ce moment-là et peut-être que ça leur a coûté un petit peu d'énergie à ce moment-là de la course bon après c'est une quatrième place pour Warren Barguil c'est quand même des résultats pour Arkea au niveau d'un point de vue point UCI surtout sur une course on ne s'attendait pas forcément à énormément de choses de la part d'Arkea au départ après pour Warren Barguil il faudra attendre la deuxième semaine désormais demain sur le contre-la-monte il faut faire un contre-la-monte propre on va dire mais sans trop en faire et puis je pense que à partir de l'étape de Kranz-Montana peut être intéressante voir quelques étapes après ensuite pourquoi pas le monter au niveau d'année sur des étapes un peu plus longues où une échappée peut peut-être prendre beaucoup d'avance ça peut peut-être être intéressant pour Warren Barguil mais il y aura peut-être aussi un peu plus de monde dans les échappées parce que Molema par exemple aujourd'hui a perdu beaucoup de temps donc on voit qu'il va viser les échappées également pour Bidard et Paré-Peintre ils sont à leur place donc je n'ai pas grand-chose autre à dire c'était déjà d'être bien dans l'échappée parce que hier Kofidis avait raté le coche pour François Bidard et Lastra qui était également dans l'échappée et pour Paré-Peintre non c'était que Bidard qui était dans l'échappée de 13 je suis une connerie avec Lastra mais oui il en manquait il en manquait un petit peu forcément c'était pas facile voilà quand tu es un peu limite pour Bidard c'est pas forcément le type de montée qui lui convient le mieux à François Bidard donc voilà ça n'a pas ça n'a pas permis de faire une belle journée voilà il était un peu trop léger Bidard aujourd'hui donc c'était un peu limite et voilà bon après les deux sont à leur place Paré-Peintre et lui ils sont à leur place et puis je termine en flopounet avec Thibaut Pinot encore un petit peu de temps perdu aujourd'hui pour Thibaut Pinot il finit à 5'36 aujourd'hui c'est à dire qu'il perd une minute sur Guggenhardt et une quarantaine de secondes sur Almeda et Caruso voilà ça fait encore du temps perdu pour Thibaut Pinot qui est maintenant à 3 minutes demain ça m'étonnerait qu'il finisse à moins de 2 minutes 30 donc ça veut dire que ça l'envoie à 5 minutes 30 6 minutes à la fin de la première semaine bon ça va lui donner plus d'opportunités pour aller chercher des échappés mais en même temps il n'est pas encore très loin en termes de retard donc il va se retrouver un petit peu dans une zone où il est certes suffisamment loin on va dire pour ne plus être totalement dangereux pour le général mais pas suffisamment loin pour être inoffensif au niveau du classement général donc à part si vous avez un coureur qui décide de se débarrasser du maillot et on ne va peut-être pas se débarrasser du maillot pour Thibaut Pinot non plus donc voilà il se retrouve dans une situation un petit peu compliquée Thibaut Pinot je pense qu'il va falloir réfléchir à la fin de cette première semaine lundi lors de la journée de repos à ce qu'on envisage de faire est-ce qu'on envisage de jouer le maillot bleu le classement de la montagne ou de jouer le général mais je pense qu'il va falloir faire un choix on ne pourra pas dans un premier temps jouer les deux peut-être qu'en fin de troisième semaine s'il est à un quart d'heure et qu'il y a beaucoup d'abandon il pourra jouer le maillot de la montagne et à la fois une place dans le top 10 mais je pense qu'il va falloir quand même à un moment choisir entre ces deux classements entre ces deux priorités bon j'ai l'impression que moi le classement de la montagne surtout que devant c'est Baïs c'est pas un pur grimpeur Baïs il a quand même des points d'avance sur Butrago bon il y a Benelli mais Benelli en haute montagne on ne sait pas trop ce que ça donne chez les professionnels en World Tour on sait ce que ça donne parce qu'il a remporté une étape de la ronde de Lizar et une autre course et puis Benelli il a quand même aussi 26 points de retard sur Thibaut Pinot donc il y a un petit écart aussi donc ouais je pense que Thibaut Pinot il y a un vrai truc à jouer sur le maillot bleu sur le classement général j'ai peur que demain il perde 3 minutes donc à 6 minutes ça devient moins intéressant il faudra réfléchir à ça je pense autour d'une table ronde sur l'étape de demain allez on passe tout de suite au courant au top attaque de Marlou du côté des courants au top je vais passer à Benelli sacré numéro de Benelli quand même c'est depuis longtemps j'ai pas vu souvent ça sur un grand tour un numéro comme ça avec un mec qui colle quand même 2 minutes à ses adversaires ce qu'il a vraiment fait une démonstration aujourd'hui Benelli il a été vraiment très très impressionnant sur cette étape voilà il a fait un grand numéro sur cette journée puis longtemps que j'avais pas vu un mec faire un numéro comme ça déjà en cyclisme mais en plus faire un numéro comme ça enfin il y a vu Remco sur Liège qui a dominé aussi de cette manière là mais on est sur une course à jour sur un grand tour sur une étape comme ça il était attendu Benelli quand j'ai mis Grosse Cotte c'était pas une surprise déjà il prend l'échappée le matin elle était pas facile à prendre cette échappée parce que ça roulait fort ensuite ils ont quand même pendant 40 bornes ils ont 10 secondes 15 secondes d'avance donc il faut les passer les relais il faut garder la motivation pendant une heure de course enfin une petite heure de course parce qu'on a roulé à 46 de moyenne à ce moment là on était à 46 de moyenne et on finit à 43 mais il faut ouais il faut y aller quoi mentalement derrière bon l'échappée se forme vous êtes 13 il y a quand même Warren Barguil il y a quand même Zana qui est en forme il y avait enfin voilà c'était deux coureurs auxquels il fallait faire attention il y avait quand même Mathia Baïs avec une équipe qui a quand même gagné la veille ça peut donner des idées à tout le collectif de cette formation et le mec il ne s'est pas posé de question premier passage de Cappuccini 50 bandes de l'arrivée la première rampe à 10% bah mi pas et le problème c'est qu'il est tellement costaud que personne n'a pu suivre mais après une fois que tu fais ça il y a encore 50 km de course il y a encore 20 bandes de plat il y a deux descentes qu'il va falloir réaliser de manière importante enfin trois descentes même il y a le monte de la cesane qui était une montée longue beaucoup plus longue où il faut rester à regarder de l'avance et derrière en plus tu as des mecs qui te suivent alors de la chance pour lui c'est que ça ne s'est pas très bien organisé derrière malgré tout il fallait tenir malgré tout ta voiture de directeur sportif elle met 25 km avant d'arriver quasiment donc il faut tenir aussi au niveau énergie éviter la fringale il a réussi à éviter tout ça et il en remettait et il en remettait vraiment impressionnant Benelli et c'est fou je me disais ça parce que je me posais cette question là bon Benelli déjà quand on voit le numéro qu'il fait aujourd'hui on se dit quand même que sur un grand tour lui à l'avenir il va devenir intéressant mais deuxième chose que je me disais également du côté de Benelli c'est que c'est fou parce que la manière dont il part c'est quand même il part comme un puncher donc de manière assez impressionnante et pourtant donc il a de la puissance il a du punch et pourtant j'ai rarement vu un mec aussi mauvais au sprint que Benelli c'est assez extraordinaire parce que David Moncoutier par exemple si on prend Moncoutier qui n'était pas bon au sprint oui mais Moncoutier il n'avait pas un énorme punch non plus c'est un coureur qui aimait les montées longues là on est quand même sur un coureur qui a pas mal de punch qui s'en sort bien sur les montées courtes mais qui n'a aucune vitesse au sprint alors est-ce que c'est pas de la technique son problème sur le sprint ou la gestion de braquets ou voilà certaines choses parce que quand tu vois la manière dont il part aujourd'hui tu te dis normalement c'est un coureur qui doit avoir une certaine réserve de vitesse sur le sprint et pourtant c'est pas le cas donc un domaine à travailler et puis après on va voir le maillot bleu il marque quand même des points au général il est loin Benelli donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire en deuxième et troisième semaine il y a des profils d'étape qui peuvent lui convenir je crois jeudi prochain ça peut convenir notamment donc ça peut être intéressant de voir ce qu'il peut faire Benelli dans la suite de cette course et au classement de la montagne je rappelle c'est un mec qui a remporté une étape du tour de l'avenir une étape de la ronde enfin il a été performant également sur la ronde de Lisa donc c'est un coureur qui sait également faire en montagne donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne sur les longues montées du côté de Benelli deuxième coureur au top Primoz Roglic bah c'est lui qui a implanté la première banderie de ce Giro quasiment première banderie de ce Giro on avait eu jusqu'à maintenant que le coup de force d'Ineos dans la dernière montée dans l'étape de mardi dernier et là Roglic on le voyait quand même un peu venir Roglic le coup de je mets des hommes à rouler à partir dans la portion finale de la course je mets notamment Michel Esman l'allemand tu le voyais un peu venir quand même qu'il allait tenter quelque chose mais depuis 4 jours et je pense que c'était peut-être en préparation de ça ça fait quand même depuis 3-4 jours qu'il roule quand même vraiment à l'arrière du peloton où il roule pas super bien posé et c'est vrai que c'était je pense pour se faire oublier tout simplement et ça a marché parce que quand Esman roule en plus il n'attaque pas tout de suite c'est-à-dire qu'Esman se démène dans la montée dès la Chezane dès la Chezane et lui il ne suit pas il n'attaque pas tout de suite et là on se dit il n'a pas les bonnes jambes on ne comprend pas trop la stratégie de Jumbo en plus de l'autre côté vous aviez rien qu'au qui avait dit l'équipe est plutôt nerveuse ce genre de choses bon je pense qu'ils ont joué un coup tactique du côté de la Jumbo de faire croire qu'ils n'étaient pas bien et qu'aujourd'hui ils ont rappelé à tout le monde que ça reste Primoz Roglic qu'il a fait un sacré début de saison quand même Primoz Roglic c'est le seul qui a battu Remco Evenepoel presque avec le tour de Sandro mais il a battu Remco Evenepoel lui alors qu'il était en bonne condition physique et encore une fois du côté de de Remco de Primoz Roglic là il a il a mis un gros coup un gros coup de pétarade et on sait qu'en plus c'est le type d'étape qui peut lui convenir sur les grands tours mais sauf que ça convenait également à Remco Evenepoel aujourd'hui mais là il a vraiment profité pour attaquer et bref belle étape alors que hier même hier il fait pas il finit loin dans le groupe de tête il fait pas un sprint il va pas aller chercher la performance comme comme Remco Evenepoel il finit hier il finit 5ème mais derrière Remco je pensais qu'il était un peu plus loin je sais pas mais jusqu'à maintenant il avait été assez discret Primoz Roglic et là il a mis un premier coup de banderie et on a vu également grâce à ce premier coup de banderie qui lui a pas coûté je pense énormément d'énergie mais qui a permis de récupérer pas mal d'informations que personne n'aidera à Remco Evenepoel presque c'est à dire qu'il faut vraiment se retrouver dans une situation mauvaise pour aider Remco Evenepoel et ça c'est quand même le premier problème pour Remco c'est qu'il a tellement montré qu'il était fort sur les chronos il a tellement montré qu'il était en forme parmi les favoris qu'il a la pancarte et c'est pas facile de courir quand vous allez à la pancarte alors Remco il l'a très bien fait sur Liège il avait la pancarte il a réussi à son sortir il l'a très bien fait sur d'autres courses mais sur un grand tour c'est pas la même et c'est pas toujours évitant sur un grand tour quand on a la pancarte du favori ou d'un des favoris de s'en sortir et Roglic hier aussi a profité de ça donc je trouve que c'est une bonne journée pour Primoz Roglic alors on verra demain sur le Contre la Monde s'il perd une minute on se dira ah il aurait peut-être mieux fait de rester dans le peloton hier mais je trouve que c'est plutôt une bad chose parce que ça lui a donné pas mal d'informations pour la suite de la course sur ce qu'il va falloir faire en termes de stratégie et puis on termine avec Gogenhardt du côté d'Ineos certains ont peut-être trouvé Ineos pas top aujourd'hui moi je pense qu'ils ont quand même gardé pas mal d'énergie et c'est quand même une équipe qui sera solide en montagne ils arrivent à être 4 ou 5 quand les autres ils sont plus que 2 donc c'est quand même assez impressionnant ce que fait Ineos je trouve collectivement surtout qu'au niveau classement par équipe et bien ils sont en tête et pourtant EF reprend pas mal de temps aujourd'hui grâce à l'échappée de Benelli mais Ineos qui pourtant n'avait pas de courant dans l'échappée reste en tête avec une 57 d'avance sur EF et Jumbo est déjà à 5 minutes par exemple et la Soudal Quickstep est à 12 c'est intéressant le classement par équipe parce que ça montre la force collective quand même d'une équipe c'est les 3 premiers de chaque étape que l'on prend pour le classement par équipe pour ceux qui ne sauraient pas comment ça se fait le classement par équipe et ça montre un peu la force collective quand même d'une formation et Ineos c'est le facteur X pour moi de ce Giro c'est vraiment l'équipe qui peut vous mettre dans une situation favorable ou vous mettre dans une situation défavorable là on a vu aujourd'hui ils ont mis dans une situation défavorable Remco Evenepoel ils ont mis dans une situation favorable Primoz Roglic mais il ne faudrait pas négliger Gogenhardt quand même pour le général parce que la manière dont il est revenu donc où il a débordé Remco Evenepoel et la manière dont il est revenu sur Roglic c'était solide s'il fait en plus demain un bon contrôle à montre il faudra voir Gogenhardt va devenir un sacré client quand même pour le général parce qu'en montagne pour le moment c'est peut-être le plus fort et la dernière fois où il était le plus fort en montagne ça s'appelle le Giro et c'était en 2020 où il nous avait vraiment impressionné et en plus comme il est un petit peu à une minute demain il peut il peut se retrouver à deux minutes au général il va être quand même pas tout de suite tout de suite dangereux et si Roglic et Renko se toisent ce qui peut arriver sur certaines étapes il peut vraiment tirer les marrons du feu de cette situation donc il va falloir vraiment se méfier de Gogenhardt moi il m'a vraiment impressionné encore aujourd'hui il m'avait déjà impressionné sur la fin du dernier du premier contrôle à montre on passe tout de suite au bon Edan deux bon Edan aujourd'hui le premier c'est la Bora depuis le début de la course la Bora ils sont quand même très discrets alors aujourd'hui on les a un peu vus par rapport au dernier jour mais c'est vrai que pour le moment la Bora ils sont très discrets on les a vus mais alors pas longtemps parce que dès que ça a commencé à déclencher Jungels il a assez vite disparu Konrad on ne l'a pas vu ce qui est dommage parce que Konrad c'est quand même pas un mauvais coureur Anton Palser bon à part qu'il a un casque Red Bull c'est ce qui permet de se faire un peu voir dans le peloton mais pour le moment c'est pas trop ce qu'il fout là quand même Palser bah c'est pas dingue dingue ce que propose Zabora et aujourd'hui bah parmi les favoris pour la victoire finale on va dire pour faire un bon top 5 top 6 bah Kemna et Vlasov sont les deux qui perdent du temps parce que Thibaut Pinot je le dis depuis le départ s'il fait 8 ça sera excellent Thibaut Pinot par contre Kemna et Vlasov ils viennent pas là pour faire 8ème du prochain enfin du classement final ils viennent là pour la gagne minimum podium quoi on va dire minimum et top 5 ça sera déjà un résultat correct mais sans plus les deux qui perdent du temps aujourd'hui et qui perdent 20 secondes quand même sur le groupe Evenepool c'est à dire 34 secondes sur le groupe Gogenhardt c'est Vlasov et Kemna et vu que pour le moment ils sont quand même très discrets que Vlasov avait pas fait un excellent contre la montre Kemna c'était pas non plus dingue non plus et bah Kemna il est 10ème à 1.54 et Vlasov il est 8ème à 1.26 1.54 Kemna demain il va reperd du temps à 3 minutes c'est déjà plus la même course Vlasov il peut être aussi à 3 minutes demain parce qu'il faudra avoir le temps qu'il perd mais il peut être à 2.30 2.30 ça commence déjà à être plus compliqué alors oui il y a le cas Carapaz en 2019 mais il va falloir partir de loin il y a des étapes où on peut partir de loin mais le problème de Vlasov c'est quand il part de loin quelquefois la gestion de l'effort elle n'est pas tip top pour Vlasov donc ça va pas être si facile que ça pour le russe et pour Kemna c'est pas top et ça pour Bora il partait avec pas mal d'ambition quand même sur ce Giro et pour le moment discret mais j'ai envie de dire c'est un peu le résumé de leur début de saison en dessous des attentes leur début de saison ils sont quand même je crois 14ème 13ème ou 14ème au classement UCI vu le budget qu'a Bora Hans-Groé c'est quand même pas sensationnel et puis je termine avec Remco et Venepul alors est-ce que c'était juste une journée de moins bien comme il a eu notamment l'année dernière sur la Volta ou que voilà il a parfois des joueurs de moins bien mais si c'est un joueur moins bien et qu'il le gère de cette manière et qu'il ne part que 14 secondes dans ce cas là c'est plutôt pas mal mais moi ce qui ne me rassure pas avec Remco et Venepul c'est que je ne l'ai pas vu se mettre en danseuse alors peut-être que c'est moi qui fais une fixette et une parano là-dessus mais j'ai l'impression quand même que la blessure au sacrum alors j'avais dit je ne sais pas si c'est de l'intox de la part de Lefebvre parce qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois dans sa carrière mais là j'ai l'impression quand même que la blessure au sacrum il y a un truc quand même où je me dis il n'est pas passé en danseuse sur une montée à 10-15% en fait ce n'est pas le spécialiste de se mettre en danseuse tout le temps ce n'est pas le Bertho Contador Remco et Venepul mais quand même il ne s'est pas mis en danseuse et là c'était quand même un final la montée de Deborn c'était une grosse cote de la redoute dans l'idée c'était une montée qu'on peut retrouver sur les Ardennaises pas réussir à accompagner Guggenhardt pas réussir à accompagner Guerin Thomas sur ce type de montée là où ce n'est pas forcément surtout Guerin Thomas ce n'est pas forcément le type de montée où ces dernières années il est performant c'est ça qui n'est pas rassurant du côté de Remco et Venepul donc c'est une journée pas fofolle alors est-ce qu'il était juste dans une journée de moins bien comme il nous l'avait fait l'année dernière c'est vrai que la première semaine d'un grand tour c'est toujours atypique c'est quand même 10 jours de course donc il faut voilà il faut l'accepter parfois que c'est la semaine la plus longue d'un grand tour la première semaine donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est tout simplement juste les chutes qui ont fait plus de dégâts ou qui ont fait les dégâts qui étaient indiqués et ça le gêne dans son coup de pédale je ne sais pas mais je trouve que cette étape-là n'est pas très rassurante parce que c'était pour moi le cappuccini encore une fois c'était vraiment le type de montée où il pouvait faire un sacré numéro et le fait qu'il ait été très discret de toute manière aujourd'hui alors que c'était peut-être un terrain où il pouvait reprendre du temps alors ça voulait peut-être dire que oui je me méfie du contre-la-monte de 35 kilomètres mais quand on connaît quand même le tempérament plutôt offensif de Renko et Venepul je me dis quand même que c'est peut-être parce qu'il n'était vraiment pas bien donc on va voir demain sur le contre-la-monte mais on restera quand même un petit peu sur le qui-vive sur le niveau de performance que peut avoir Renko et Venepul mais encore une fois si c'est le seul jour de moins bien qu'il a sur ce Giro comme il l'avait eu l'année dernière sur la Volta c'est plutôt rassurant dans ce cas-là je me serais gouré en le mettant bon et d'âme mais je ne sais pas il y a un truc qui me qui m'inquiète touille un petit peu cette blessure au sacrum encore une fois je crois que c'était la même blessure qu'avait eu Laurent Fignon sur le Tour de France 89 les fameuses 8 secondes donc voilà c'est un endroit du corps humain encore une fois où les fesses tout ce qu'est le fessier d'un cycliste c'est quand même une zone qui est assez importante pour un cours cycliste ça fait partie des points d'appui sur un vélo et si vous ne pouvez pas faire un appui correct parce que vous êtes blessé à cet endroit-là ce n'est pas l'idéal après ça peut être aussi la contracture musculaire qui peut être problématique demain donc vraiment sur 35 km ça va être un test demain on regardera s'il domine Renko et Venepul et s'il est bien positionné sur sa machine et bien nous on se retrouve donc demain 7h pour la présentation du contre-la-monte demain également à 21h pour le débrief de cette étape numéro 9 sur TikTok un peu plus tôt dans l'après-midi juste après l'arrivée du dernier coureur donc vers je pense 17h25 voilà pour le débrief TikTok n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à racheter dans les commentaires à mettre un pouce bleu puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mag production ciao ciao ciao